ça fait menaçant je sais pas s'ils sont hostiles ou pas d'abord je vous explique le concept ça fait très longtemps que j'ai envie d'en apprendre un peu plus sur la nature juste observer la faune et la flore qui m'entourent et savoir les identifier et pourquoi pas tenter la photographie animalière donc j'enfile mes chaussures de rando la tente sur le dos et direction la montagne ça y est on est arrivé au pied du charmant somme on commence l'ascension comme d'habitude on est équipé comme des comme des bourriques je veux qu'on parle de l'équipement là c'est plus possible ça s'appelle comment les bestioles qui attaquent dans le rouen les wargs regardez là il y a un warg qui va apparaître un peu trop d'influence seigneur des anneaux ça y est là le deuxième objectif ça va être de trouver où est ce qu'on va installer notre campement par ici ça peut être pas mal comment on est exposé sur notre spot le soleil se lève à l'est donc il va se lever par là bas et le soleil va se coucher par là bas ça y est on a terminé d'installer la tente pour ce soir bon alors je vous fais visiter un petit peu on a une petite lampe ici on a de l'eau à portée de main coussin gonflable machin gonflable les lampes frontales pour les pipis nocturnes donc les améliorations par rapport à la dernière fois on a mieux accroché les piquets et on a essayé de trouver un spot derrière des rochers on est à peu près coupé du vent autre amélioration l'équipement les vêtements quoi je rappelle que la dernière fois on avait juste pris un tee shirt et un sweat là on a des gants on a des bonnets on a des doudounes on a tout ce qu'il faut pour je l'espère résister au froid et le plus important le plus important c'est bien sûr le sac de couchage qui résiste à une jusqu'à une température de 5 degrés s'il fait moins de 5 degrés on va congeler peut-être pas quand même si j'en fais un petit peu trop un petit peu excessif et voilà la vue et normalement le soleil va se lever une fois notre campement installé je pouvais commencer ma première mission identifier les fleurs que j'avais autour d'eux petites fleurs petites fleurs il ya des petites fleurs alors j'ai remarqué quatre types de fleurs différentes je vais prendre en photo et après on va essayer de les identifier identification en cours une gentillane des neiges une renoncule des pensées des alpes et des petites jonquilles voilà c'est tout pour l'exploration florale et c'est là que les choses sérieuses ont commencé à partir à la recherche des des chamois et des marmottes pendant qu'on prenait le pique-nique on a entendu ce qui nous semblait être des marmottes j'espère qu'on va pouvoir en voir et à prendre une petite photo si on peut et essayer de pas tomber donc là on a les rapaces de tout à l'heure il y a un oiseau qui s'est caché là bas oh il y en a un autre là bas il va nous attaquer on va se faire attaquer là il y en a beaucoup là quand même ils sont impressionnants avec leur bec jaune en fait ça fait menaçant je sais pas s'ils sont hostiles ou pas je pense qu'il faut rester longtemps au même endroit et genre scruter je parle doucement parce que si jamais y'a des marmottes je veux pas leur faire peur en fait on aurait dû prendre des jumelles je pense que ça aurait pu servir je crois que j'ai entendu un truc il va doucement peut-être pas en fait ça y est ça y est il y a les chamois il y a tout un petit troupeau de chamois on va essayer de pas faire de bruit ils sont là les petits chamois on va tenter de se rapprocher ils bougent plus ils bougent plus je pense qu'ils nous ont senti oui les pauvres leur a fait peur non mais là ils nous ont capté la prochaine fois j'essaierai quand même de prendre une une toutoune un peu moins visible quand même qu'une toutoune rouge les bouctins ils viennent vers nous je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle on va se faire charger par un troupeau de bouctins bon j'ai pu m'approcher un tout petit peu voilà les quelques photos qu'on a pris contrairement à ce que j'ai dit tout le long de la vidéo c'était ni des chamois ni des bouctins ce qu'on a vu c'était en fait des mouflons non mais regardez moi ce magnifique coucher de soleil franchement j'y croyais pas parce que c'était vachement boucher de nuages il y a encore quelques heures c'est trop beau ça y est le soleil est couché donc on va vite se mettre au chaud dans la tente elle est où la tente elle est là la petite tente j'ai dû dormir par intermittence de... une heure et demie deux heures parce que en fait le vent ça fait du bruit la nuit les... l'herbe ça fait du bruit les cailloux font du bruit la nuit tout fait du bruit la nuit la nature n'est vraiment pas silencieuse la bonne nouvelle c'est que j'ai pas eu froid et un autre petit soucis cette nuit c'est que le sol il était pas très droit donc en fait j'arrête pas de glisser sur le côté mais on va pas se mentir le truc le plus cool quand on fait du bivouac c'est le réveil quand le soleil il revient t'as l'impression que... que la vie elle revient allez on va essayer d'admirer ça si j'arrive à sortir de mon cocon tel un papillon non on 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !